Salut et bienvenue sur le podcast d'ExpatFamilies. Aujourd'hui, on retrouve Pascale et nos micros, une maman française que le destin a menée à Istanbul en Turquie. Elle nous raconte son installation progressive là-bas, la rencontre avec son ex-conjoint et puis comment après une fausse couche, ils sont passés par la PMA, procréation médicalement assistée en Turquie. Elle nous explique également comment après trois beaux enfants, dont des jumeaux, elle a dû prendre la décision de se séparer de son mari. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Pascale. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là. Oui, oui, surtout qu'on va parler de plein de choses. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord, donc moi c'est Pascaline, j'habite en Turquie à Istanbul et j'ai trois enfants. Donc j'habite, on va dire, dans le centre Istanbul à peu près et et oui, et ma famille est composée de... On est quatre avec deux chats, voilà. Donc Kenan, mon premier garçon c'est Kenan et après j'ai des jumeaux, Théo et Sienna. Et alors, est-ce que tu peux nous faire une petite rétro européenne, à savoir par exemple, qu'est-ce qui t'a amenée à Istanbul ? Alors, c'est une histoire assez longue, donc je vais faire ça en cours. Moi, je pense vraiment que c'est le destin en fait, c'est vraiment le destin qui m'a amenée à Istanbul parce que la Turquie, moi j'ai beaucoup voyagé en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, grâce à mes parents. On a habité dans les tom-toms et tout, donc du coup j'avais beaucoup voyagé déjà à 20 ans, j'avais déjà vu quand même beaucoup de pays et j'avais surtout ce désir de vivre ailleurs. Mais la Turquie n'avait jamais été sur ma liste, jamais. Pourtant, c'est un très bon pays, mais vraiment, jamais ça ne m'était venu à l'idée d'aller même visiter Istanbul. Et en fait, à l'époque, donc j'avais 20 ans et je voulais étudier le théâtre et puis bon, moi je voulais être comédienne en fait. Et donc du coup, ce que je faisais depuis Bordeaux, depuis mon université, c'est que j'envoyais ma candidature, mon CV qui était vide d'ailleurs, et des photos à droite à gauche dans des agences de casting et tout pour essayer de voir si je pouvais trouver soit du boulot, enfin pour essayer de me faire de l'expérience. Et donc du coup, j'ai envoyé ça à une agence de Menkina aussi qui m'a contacté et qui m'a dit qu'ils aimeraient m'envoyer en Turquie en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est assez extraordinaire. En fait, si tu veux, moi je ne pensais pas du tout que j'aurais le boulot. Et ils m'ont juste demandé de venir à Paris pour les rencontrer, sachant que j'étais libre aux dates où ils avaient besoin de moi. Et donc quand je suis rentrée dans leur bureau, ils m'ont regardée, ils m'ont dit bon, mais très bien, très bien, oui, tu corresponds tout à fait. Écoute, c'est bon, tu es libre en mai, il n'y a pas de problème. Et du coup, il a carrément ouvert son tiroir, il m'a donné un billet pour la Turquie. D'accord. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Izmir à représenter la France en fait dans un concours de beauté. C'est improbable, improbable. C'est quand même de base de comédienne à Menkina, on est quand même sur deux industries, bon, un peu similaires, mais quand même très différentes. Oui, puis c'est surtout qu'à l'époque, j'étais à la fac, moi, à Bordeaux, puis j'étudiais l'anglais en fait. Et en fait, ma fac a été bloquée par une grève énorme à l'époque. La grève a duré, je crois, un mois et demi. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à envoyer mes photos et mes CV à droite à gauche à Paris en fait. Donc, c'est vraiment été un concours de circonstances. C'est fou cette histoire. Ah oui, non, c'est assez incroyable. Et après, donc, j'ai passé une semaine, enfin dix jours même, à Izmir et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré les Turcs, ils étaient tous tout gentils. C'était magnifique, la nourriture incroyable et tout. Et en fait, deux jours avant de partir, j'ai rencontré un gars qui était le chanteur au concours. Et on est tombé fou, amoureux, blablabla. Et donc, du coup, on est restés ensemble deux ans. Bon, après, c'est sûr, j'étais amoureuse de lui aussi, mais je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse d'Istanbul en fait. Oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que je pense que c'est quand même une destination assez atypique en Europe. D'ailleurs, on peut faire le débat, est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe ? Non, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais oui, qu'est-ce que c'est alors la vie à Istanbul ? À quoi ça ressemble ? Je sais qu'ils sont bons en cuir. Je sais qu'ils ont du bon cuir. Mais c'est ma seule extension que je connais de la Turquie, quoi. En effet, quoi. Textile, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui viennent en Turquie pour justement tout ce qui est textile et tout ça. Enfin, moi, ce qui m'avait frappée, en fait, c'est les contrastes. Il y a vraiment, c'est des contrastes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux avoir les gens les plus riches à côté des gens les plus pauvres. Tu peux avoir un tout petit café très humble, très mignon et tout, à côté d'un centre commercial énorme et tout. Enfin, c'est, tu as toujours des contrastes, ça serait surprenant, en fait. C'est très moderne. C'est vraiment très, très moderne. Moi, je trouve ça plus moderne que la France sur certains points de vue. Et après, c'est aussi très traditionnel. Et c'est le bazar. C'est vraiment le bazar. Et moi, c'est quelqu'un qui, bah c'est fou, mais en fait, moi, j'aime bien quand c'est un peu le bazar, quand c'est un peu chaotique et tout, parce que, je sais pas, c'est plein de vie, tu vois, pour moi. C'est plus vivant, oui. Du coup, j'avais adoré ce côté-là. Et après, c'est les gens aussi. Moi, vraiment, je le dis tout le temps, et donc, je vais te le dire aussi, la raison pour laquelle je suis restée en Turquie, c'est les Turcs, en fait. C'est vraiment, ils sont vraiment, enfin, comment dire, ils sont hyper accueillants, ils sont gentils, ils sont tout le temps, ils vont toujours essayer de t'aider. C'est vraiment agréable, en fait, surtout arrivant de Paris. Parce que du coup, après avoir été en Turquie, j'ai déménagé sur Paris pour, justement, poursuivre des études de comédienne. Et donc, je suis restée à Paris deux ans. Et donc, c'était une relation longue distance, on va dire, avec ce gars. Et, bon, qui a fini pas très bien. Et donc, mais malgré tout, oui, c'est vrai que je suis venue en Turquie très, très souvent pendant ces deux années-là. Oui, c'est ça, il t'a quand même, bon, c'est fini, mais bon, il t'a quand même ouvert sur un autre amour qui est celui de ce pays-là, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Et même après, moi, ce qui s'est passé, en fait, pour te raconter tout le truc, c'est qu'en fait, notre relation n'allait pas du tout. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce que c'est à cause de la distance ? Et donc, je me suis dit, allez, tu vas passer trois mois en Turquie et tu verras bien si c'est la distance ou si c'est juste que ça marche pas. Et donc, du coup, j'ai trouvé un boulot en tant jeune fille au père à Istanbul, où j'enseignais le français aux enfants de la maison. Et en trois semaines, notre histoire avec ce Turc était finie. Voilà. Donc, du coup, j'ai bien compris que c'était pas la distance, le problème. Et par contre, moi, c'est vrai que j'ai tellement aimé mon travail avec eux, mais aussi la ville et tout. Enfin, j'étais vraiment très heureuse, quoi. Donc, du coup, quand ils m'ont demandé de rester, je suis resté. Ok. Donc, au fur et à mesure, j'imagine que tu t'établis là-bas et tu quittes la France, c'est ça ? Ouais, en fait, ça s'est fait vraiment doucement, finalement, parce que moi, tous les trois mois, je disais que j'allais rentrer, en fait. Parce que tous les trois mois, il fallait que je rentre pour que mon visa se renouvelle, en fait. Et au final, ça fait 14 ans, voilà. Ça fait beaucoup de trimestres, là-bas. Oui, voilà. Exactement. Il y a encore plein à venir, je pense. Donc, voilà. Du coup, j'ai rencontré mon ex-mari, en fait, pendant l'année où j'étais au père. Et c'est vrai que, bon, c'est lui aussi qui a fait que je suis restée après. Oui. Et alors, attends, donc, j'imagine que tu commences à apprendre le turc, si tu restes là-bas, ou l'anglais est suffisant ? Non, non, j'ai appris le turc, oui, je parle turc. J'ai appris le turc, je suis allée à l'école pour apprendre le turc. Puis aussi, là où j'étais jeune fille au père, c'était une famille très aisée. Et donc, du coup, ils avaient une jeune fille au père qui était moi, mais ils avaient aussi un chauffeur, ils avaient aussi une femme de ménage. Et la femme de ménage ne parlait que turc, et elle habitait aussi à la maison. Et donc, du coup, c'est vraiment pas à elle, en fait, parce qu'on parlait tout le temps, mais je ne sais même pas comment poser pour communiquer. Il y avait qu'elle qui me comprenait, de toute façon, au début, il y avait vraiment qu'elle qui comprenait mon turc. Et puis, petit à petit, ça s'est amélioré. C'est dur à apprendre ou pas ? Oui, c'est assez difficile parce que c'est complètement différent. En fait, c'est à me verser à la fin des phrases, à chaque fois, le vocabulaire est complètement différent, et la prononciation est assez différente aussi. Donc, t'as mis combien de temps, tu dirais, à apprendre le turc ? Un an ? Mais, en fait, j'ai mis un an pour parler comme il faut, on va dire, tu vois, pour pouvoir me débrouiller. Mais après, comme moi, tous mes amis parlent anglais, je parle beaucoup plus anglais. Et c'est quand j'ai divorcé que là, vraiment, mon turc, il s'est amélioré. Tout d'un coup, il a tellement fallu que je fasse plein de choses toute seule. Ton ex-mari était turc ou il était d'une autre culture ? Il est turc américain, en fait. D'accord. Et donc, il parlait les deux langues aussi, j'imagine ? Il ne parlait pas français, par contre. Oui. Non, il ne parle pas français, par contre, les deux langues. Oui, donc tu rencontres ton ex-mari pendant ton année de fille au père. À quel moment vous décidez d'étendre la famille, potentiellement ? En fait, c'est... Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte après neuf mois de relation avec lui. Donc, c'était quand même très tôt. Et malgré tout, moi, je n'avais pas du tout envie d'avorter. Puis lui, il n'avait pas non plus envie qu'on fasse ça. Donc, du coup, on a décidé d'avoir cet enfant. Sauf que, même manque de chance, j'ai fait une fausse couche, en fait. Et cette fausse couche m'a vraiment... Et ça, c'est vraiment très, très difficile à vivre, les fausses couches. Pas pour tout le monde, heureusement. Il y a des femmes qui le vivent mieux que d'autres. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est, comment dire, minimisé. Oui, on minimise un peu l'effet que ça peut avoir sur la psychologie d'une femme. Parce que moi, ça m'a complètement chamboulée, en fait. Je peux te demander, enfin, quand est-ce que tu as perdu l'enfant ? Oui. Mais moi, c'était relativement tôt. C'était à deux mois et demi. Donc, tu vois, c'était... Oui, mais bon, c'est quand même deux mois et demi d'attachement, quoi. C'est ça, parce que moi, j'ai compris que j'étais enceinte très vite, en fait. Donc, j'ai compris que j'étais enceinte à deux semaines, tu vois. Donc, du coup, même si c'est que deux mois et demi, ben, malgré tout, tu t'attaches, quoi. Et puis, surtout, j'avais toujours eu envie d'avoir des enfants. Donc, j'étais très contente, en fait. Même si j'étais un peu apeurée, parce que ça faisait que neuf mois que j'étais avec lui, je me disais, non, ça va le bien se passer, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais très contente. Donc, et ça, ça m'a vraiment chamboulée. Et même, j'irais même jusqu'à dire que si... Enfin, c'est cette fausse couche aussi, je pense, qui a fait que parfois, je n'ai pas voulu voir les problèmes avec mon ex-mari, qui, à l'époque, n'était même pas mon mari. Parce qu'après cette fausse couche, moi, dans ma tête, il fallait que je retombe enceinte pour que j'aille mieux, en fait. Et donc, du coup, je me suis mise dans ce truc où il fallait à tout près que je retombe enceinte parce que là, je souffrais trop et tout ça, il fallait que j'arrive. Et en fait, je ne suis pas tombée enceinte pendant deux ans et demi. Et en essayant, quand même ? Ah oui, je crois que j'ai tout essayé, en fait. Déjà, j'ai essayé... Bon, d'abord, quand tu te rends compte que tu ne tombes pas enceinte, quand même, tu commences à apprendre certaines choses. Tu apprends quand est-ce que tu ovules, tout ça, tu vois. Donc, du coup, déjà, tu commences à avoir ton calendrier. OK, mais quand est-ce que j'ovule, machin. Tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, après, tu prends carrément des médicaments. Moi, je prenais des médicaments pour me faire ovuler, en fait, parce que j'ai des problèmes de... Mes cycles sont très, très longs. Oui. J'avais aussi ce problème polycystique. Donc, du coup, j'ai pris ce genre de médicaments pendant trois mois, ici, trois mois là-bas, tout ça. Enfin, j'essayais. Et au final, on a fait deux inséminations artificielles qui n'ont aussi pas marché. Et c'est là où un des docteurs m'a dit, bon, ben écoute, si tu veux, on peut faire une five. Et par contre, il me demande, il me dit, par contre, il faut que je te demande un truc. Est-ce que vous êtes mariée ? Je dis, ben non, on n'est pas mariée. Et bien, si tu veux faire une five, il faut que vous vous mariez. Donc, du coup, on s'est marié. En Turquie, il faut être marié. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Turquie, il faut être marié pour pouvoir faire une five. Donc, du coup, quelques mois plus tard, on s'est marié. Et après, je crois qu'on s'est mariés en août. Et en octobre, je faisais une five, justement. OK. Est-ce que c'est pris en charge par… Est-ce que vous avez un système de sécurité sociale en Turquie ou est-ce que c'est de ta poche ? Bon, pour nous, c'était de notre poche parce qu'on a fait tout ça dans des établissements privés. Après, en effet, je pense que si tu fais ça dans un établissement public, il doit y avoir… Ou en tout cas, les prix vont être moins chers. Il doit y avoir une sorte de prise en charge. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas Turc. Donc, du coup, je n'avais pas… Non, je n'avais pas de prise en charge. Après, mon ex-mari avait une assurance privée de tout ça. Mais ce n'était pas couvert. C'était privé. Après, il faut bien se dire, bon, la Turquie, c'est beaucoup moins cher que l'Europe. Donc, il y a même des gens qui viennent d'Europe, en fait, pour faire leur five en Turquie. Comment c'est ? Leur système médical là-bas, il est quand même au point. Je veux dire, on n'est pas sur un tiers pays, quoi. C'est ce que je disais au début avec toute la modernité. Par exemple, tout ce qui va être médical, c'est hyper moderne ici. C'est-à-dire qu'on a même… Il y a même tout ce qui est… Comment on appelle ça ? Les machines pour faire les ultrussins ? Les ultrussins, oui. Les échographies sont beaucoup mieux, en fait. Moi, j'ai fait des échographies en France. Je ne revenais pas quand on ne voyait rien par rapport aux échographies. C'est vraiment un système. C'est vraiment à la pointe, en fait. Et surtout dans les établissements privés. Il y a même tout ce qui est éthique et tout ça aussi. C'est très à la pointe. Beaucoup de gens viennent des Émirats arabes ou d'Europe pour, en fait, avoir ce genre d'opération, quoi. Ok. Et donc, tu nous disais que vous aviez fait deux inséminations avant de passer à la FIV, c'est ça ? Ouais. En fait, moi, j'ai voulu… Je ne sais pas, ça doit être en bonne française. Je me suis dit, on va faire étape par étape. J'avais pas envie de faire une FIV, en fait. J'avais vraiment envie de… Enfin, je n'avais pas envie de passer par tout ce genre de truc. Mais bon. Alors qu'en Turquie, il y a des femmes quand même turques qui, elles, elles sont très impatientes. Et donc, du coup, elles n'ont pas envie d'attendre. Et donc, elles disent, allez, on fait une FIV. Boum ! C'est à ça. Je pense qu'il y a l'aspect financier, comme tu le dis, qui doit beaucoup jouer. Enfin, je veux dire, c'est quand même abordable. Autant passer directement à la FIV et pas perdre de temps, quoi. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont aisés à Istanbul. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent des jumeaux. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en faisant une FIV. Il y a beaucoup de gens qui veulent des jumeaux. Et ça a tellement chou, moi, de vouloir des jumeaux. C'est tellement difficile. Mais bon. C'est quand même double travail, quoi. C'est plus double travail. Enfin, la grossesse, c'est plus difficile. Il y a plus de risques. Mais bon, il y a des femmes qui choisissent cette route. Et donc, du coup, moi aussi, au final, j'ai fini par me dire, bon, ok, on fait une FIV. Parce que vraiment, après deux ans et demi d'attente, et il y a des femmes qui attendent plus que moi, mais même deux ans et demi, je peux te dire que… Ça paraît long. En fait, tu ne peux plus penser à autre chose, en fait. Tu n'as que ça en tête. Tout le monde te dit, oh, mais relax. Quand tu te relaxes, ça ira. Tu tomberas enceinte au moment où tu t'y attends le moins. Et tu as envie d'en dire, oui, non, mais tu ne comprends pas. Moi, il n'y a que ça que j'attends, tu vois. Et donc, du coup, tu ne peux pas te relaxer. Tu ne peux pas être zen. Oui, c'est obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Tu te dis, pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi je t'en pense ? C'est vachement difficile. Oui, et tu le prends personnellement. Autant le mari, bon, il donne de son corps, mais bon, manifestement, pas trop par rapport à la femme. Et la femme se dit directement, c'est de ma faute. Donc, il y a aussi cette partie coupable. Puis bon, moi, je pense que c'était quand même plus de mon côté. Enfin, c'était un peu plus de mon côté le problème. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, oui. Puis moi, je me disais, bon, dans ces cas-là, on n'a qu'à adopter. Parce que moi, j'avais toujours eu envie d'adopter. Mais lui, il était complètement contre cette idée. Et donc, c'est vrai que tu te retrouves un peu, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais ? Je suis avec ce gars, je ne veux pas adopter. Bon, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Après, ça faisait quoi ? Du coup, ça faisait trois ans maintenant que vous étiez ensemble, si tu me dis que tu fais une vif après ? Quasiment quatre ans, en fait. Quatre ans, oui. Donc, ça va. Tu ne t'embarques pas non plus avec un inconnu dans la procédure. Donc, vous vous mariez. Et après combien de temps, vous passez directement à la five ? En fait, directement parce qu'on s'est mariés à Las Vegas, regarde-toi. Pourquoi ? On s'est mariés à Las Vegas fin août. Donc après, on allait pour la five en septembre. Et après, boum, on a fait la five en octobre, en fait. D'accord. Et elle a fonctionné du premier coup ? Mais celle-là, oui. Ah, c'est cool ! Oui, ça, c'était vraiment génial parce que j'étais tellement stressée, c'était tellement difficile, cette première five, que vraiment, heureusement que c'était positif et que je n'ai pas eu besoin de refaire une five parce que c'était dur quand même. Parce qu'il faut quand même que tu te fasses des piqûres dans le ventre. Oui, des injections, c'est ça ? Tu fais des injections pendant deux semaines, quasiment dix jours, deux semaines. Tu n'arrêtes pas d'aller chez le gynéco. C'est vachement… Enfin, moi, j'ai horreur d'aller chez le gynéco. Donc, c'est très… Enfin, c'est assez stressant. Disons que ce n'est pas l'entretien pour lequel tu t'attends le plus. Ce n'est pas le genre de pression, en fait. Parce que tu te dis, oui, et si ça ne marche pas, tout cet argent, si ça ne marche pas. Parce que même si c'est moins cher que peut-être aux Etats-Unis, par exemple, malgré tout, tu penses, tu te dis, oh là là, mon Dieu. Et puis, c'est vraiment moi qui voulais, qui étais là, ok, on fait une five parce que moi, je n'en peux plus d'attendre, tu vois. Alors que mon ex-marie, lui, il aurait pu finalement attendre plus longtemps. Mais c'est ce que j'allais te demander. Alors, du coup, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre couple, le fait que tu as des injections ? Donc, nécessairement, ce sont des hormones. Alors, moi, j'ai décédé par cette procédure. Enfin, est-ce que ça a créé déjà des… Des… Des différences, déjà, dans votre couple ? Mais c'est possible parce que malgré tout… Alors, moi, je veux bien croire qu'il y a des maris qui sont beaucoup plus attentifs et tout pendant les fives et tout. Mais malgré tout, quand tu fais une five, bien que le mec, super, eh ben, t'es quand même toute seule, au final. Tu te sens… Enfin, moi, je me suis sentie très seule, en fait. Et c'est peut-être dû à ma relation qui ne fonctionnait peut-être pas très bien. Mais c'est… Il y a beaucoup de choses que tu fais seule. Tu vas dans la salle où ils retirent tes… Enfin, tes œufs, ça se dit ça ? Ou tes ovules, quoi. Et t'es toute seule. Après, quand ils font le transfert, t'es toute seule encore une fois et tout. Donc, du coup, c'est… Enfin, c'est assez difficile, quoi, mentalement. En tout cas, la première five, pour moi, était très difficile. Et après, en effet, tu prends plein d'hormones. Et donc, du coup, t'es complètement… Enfin, pour moi, ça a été… Je pleurais vachement souvent. Ben, les montagnes russes, ouais, j'imagine. Voilà, exactement. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais après, est-ce que c'était un choix de ton mari de ne pas vouloir t'accompagner ? Après, il était un peu là, dans la salle d'à côté. Mais tu vois, moi, je me rappelle le jour du transfert. Bon, on s'était disputé, par exemple. Alors que franchement, le jour du transfert, ce serait peut-être bien qu'on ne se dispute pas. C'est les aléas du direct, hein. Tu ne peux pas les anticiper, ceux-là. Ouais, normalement, c'était… Mais bon, avec lui, ça a toujours été assez… Enfin, c'était toujours très difficile. Je pense que j'ai fermé les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Oui, surtout, en fait. Mais à l'époque, j'étais tellement focalisée sur avoir un enfant, en fait. Je sais que, donc, en fait, quand tu fais une five, il faut que tu reviennes deux semaines après pour qu'il commence à faire des prises de sang, de l'hormone de… Oui. En fait, moi, j'ai… Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, voilà. En fait, l'hormone de grossesse, je ne sais plus non plus comment ça s'appelle. La HCG ou quelque chose comme ça. C'est absolument quelque chose comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai su que j'étais enceinte, je crois, c'était douze jours, dix jours après, douze, douze, douze jours après. Oui. Et après, en effet, en Turquie, comme c'était une clinique privée, j'avais un suivi très, très rapproché. Au début, j'y allais toutes les deux semaines et après, j'y allais tous les mois. Donc, en fait, j'avais des échos très, très souvent. C'est quand même cool. Ça, c'était bien. C'était une grosse… Oui, oui, ça, c'est génial. C'était une grossesse super suivie, quoi. Quand je vois, j'avais des copines en France qui me disaient « Ah oui, j'y retourne dans trois mois ». Je dis « Ah quoi ? Dans trois mois ? Mon vieux ! C'est trop long ! » Non, c'est vrai que j'aurais du mal à ne pas voir mon bébé tous les mois. Maintenant, je suis habituée à ça. Oui, mais même pour ton premier, parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Donc, tu te dis « C'est quand même sympa de voir sa tête tous les mois ». Là, parce que c'est le Covid, moi, je crois que mon deuxième trimestre de grossesse, là, je n'ai pas vu le médecin. J'ai quand même passé d'une grossesse high-risk à une grossesse normale, entre guillemets, en termes de procédure. Et là, je pense que ça fait… Je pense que ça fait… Attends, on est en quoi ? On est en janvier. Je n'ai pas vu mon médecin, je pense, depuis fin octobre. Waouh ! Ah ouais, ça, c'est vraiment difficile pour moi. Non, mais après, c'est pour ça que je me dis « C'est quand même la deuxième grossesse, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sens le bébé, tu te dis « Bon, ça va, je veux dire, Hakuna Matata, quoi ». Et puis, avec le Covid, je n'ai pas envie de le choper. Après, c'est aussi une habitude, parce que moi, j'étais tellement habituée à aller à cette clinique. Je connaissais toutes les infirmières, tout le monde et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que si on me disait « C'est quand même un pape, on m'entendait pas. » Oui, exactement, franchement. Mais d'ailleurs, ils étaient vraiment super tous aussi. Moi, j'ai eu une très bonne expérience avec les cliniques ici pour les filles. Par contre, en effet, les accouchements en Turquie, bon, ça, c'est pas le fait. Oui, alors on va en venir. Donc, ton suivi de grossesse se passe bien, la grossesse se passe très bien. Comment se passe le jour J ? Est-ce que tu vas du coup en hôpital public ou en clinique privée ? Comment ça se passe ? Non, clinique privée. Après, bon, c'est là aussi, les contrastes, encore une fois. Les cliniques privées, c'est genre l'hôtel 5 étoiles. L'hôpital public, par contre, t'as pas forcément envie d'y rester trop longtemps, tu vois. Donc, du coup, ils s'étaient privés. Et bon, après, pareil, les infirmières étaient adorables. Tout le personnel était super. Mais par contre, pour l'accouchement même, moi, je voulais un accouchement normal. Bon, j'ai quand même pris la péridimale, mais en Turquie, ils font beaucoup, beaucoup de césariennes. Et du coup, je me suis bâtie pour pas avoir de césarienne parce que j'avais aucune raison d'avoir une césarienne. Malgré... Enfin, le seul truc qui aurait pu faire que j'ai une césarienne, c'est que Kenan, il faisait 4 kilos. Et donc, du coup, tout le monde me disait « Ah, mais oui, mais ce serait mieux que t'aies une césarienne, il est trop gros, blablabla. » « Mais non, ça va 4 kilos, non ? » « Non, c'est gros, 4 kilos ? Je m'en pas compte. » « En fait, c'est vrai que par rapport au jumeau qui faisait 2 kilos et demi, c'est sûr que... » « Ah oui, non, je m'étonne. » « C'est sûr qu'il était costeux. Non, c'était un bébé très costeux. Mais bon, moi, aussi, je suis pas petite, je suis grande, je suis aussi assez costaud. Donc, je veux dire, j'avais pas de problème, tu vois, pour accoucher. Mais par contre, l'équipe d'accouchement, enfin, tout ce que je voulais pas, en fait, ils l'ont fait, finalement. Donc, ils t'ont pas laissé accoucher par voie basse ? Alors, si, j'ai eu l'accouchement par voie basse parce que je me suis battue comme une folle. Mais par contre, si tu veux, ils ont déclenché l'accouchement parce qu'ils voulaient pas que j'attende trop longtemps parce que c'était mal. Donc, vraiment, ils arrêtaient pas de grossir, en fait. Et donc, du coup, ils ont fait, ils ont déclenché deux semaines avant. Et en fait, ils donnent de la pitocine, je crois que je vous rappelle. Et ça a été terrible. Pour moi, ça m'a donné des contractions. De toute façon, les contractions, c'est horrible. Mais je te jure, c'était vraiment dur. Et ils sont pas patients, en fait. Quand ils voient quelqu'un souffrir, et bien, en fait, ils se disent, bon, mais là, il faut qu'on le sorte, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai eu droit à tout, quoi. J'ai eu droit à l'épisiotomie. J'ai eu droit, ils ont quand même pensé sur mon ventre. Enfin, horrible, quoi. Ils avaient bien demandé, surtout, de m'appuyer pas sur le ventre. Parce que j'avais lu et recherché et tout. Et j'avais bien lu que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, à toutes celles qui nous écoutent, ne laissez aucun docteur faire ça. Parce que vraiment, c'est horrible. Ça a fait tellement mal. Et du coup, ouais, donc, ils ont fait ça et ils ont fait une épisiotomie en même temps. Et donc, en effet, il est sorti assez rapidement. Mais bon, après 14 heures de travail, on dit rapidement, après 14 heures. Ma pauvre. Ouais, donc, pas terrible la couche pour toi. Ouais, non, c'était franchement catastrophique, en fait. Quand j'y pense, je me dis, mais c'était tellement débile. Ils auraient dû, tu vois, me calmer, essayer de calmer les choses, de prendre leur temps. Parce qu'en fait, on est rentré dans la salle d'accouchement et il est né quasiment de suite après parce qu'ils ont fait tout ça. Alors que si on avait attendu, OK, je souffrais, certes. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, j'avais souffert déjà pendant 4 heures. Je pouvais souffrir pendant 30 minutes de plus ou une heure de plus. Oui, et puis si toi, comme lui, il n'y a pas d'inconstance cardiaque ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème de... Je ne sais pas. Nous, on a eu tous les deux très bien, en fait. Il n'y avait aucune raison de pousser le bébé dehors aussi rapidement, en fait. Ouais, peut-être que c'était dans leur intérêt de rush it, tu vois. Oui, je pense qu'ils étaient tous paniqués, en fait. Parce que vraiment, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude des accouchements à voix basse. Et donc, de voir une femme qui vraiment souffre, parce que moi, j'hurlais à la fin, tellement j'en pouvais plus, parce qu'ils m'ont fait une péridurale. Mais ils m'ont fait beaucoup trop tard. Donc, en fait, la péridurale, je l'ai sentie après l'accouchement, je te jure. Ouais. Donc, ouais, je pense que de voir quelqu'un qui vraiment était aussi mal, ils m'ont dit bon, attends, là, on se dépêche. Ouais, donc ça, c'était un peu la 4 heures. Mais bon. Et comment se passe alors la rencontre avec Kenan ? Bon, bah, c'était merveilleux. Tu vois, tu rencontres ton bébé pour la première fois. Enfin, ton bébé, en plus, t'es complètement... Enfin, moi, je me rappelle, j'étais complètement émerveillée. En plus, il était vraiment magnifique, je veux pas dire. Mais il était canon comme bébé. Sans être complètement objective, cet enfant était magnifique. Voilà, exactement. Après, bon, j'ai quand même trois enfants. Donc, je peux te dire que vraiment, Kenan, je pense que c'est parce que justement, il était bien gros et tout. Et donc, du coup, enfin, c'était un poupon, quoi. Il est potelé. C'est un gros bébé, quoi. Et voilà, c'est le bébé tout fritté qui a besoin de prendre des kilos, tu vois. Ah ouais, non, le mien, quand il est sorti, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait Voldemort. Non, mais comme quoi, c'est deux temps, deux mesures. Je veux dire, soit c'est le coup de foot direct, soit c'est genre bon, on va travailler dessus les premières heures parce que qu'est-ce que c'est que ce produit final ? Ah mais moi, je m'étais tellement préparée à ce que mon bébé, il soit tout fritté, qu'il ne soit pas très beau à la naissance, que du coup, quand je l'ai vu, je me rappelle, j'ai regardé mon mari à l'époque et je le regarde et je disais, mais il est beau. Il me dit, mais oui, il est beau. Genre, on est surpris d'avoir un enfant beau. Et je peux te dire, mais bon, après, ça fait très, oui, oui, mon enfant, il est beau. Mais vraiment, même les docteurs qui le voyaient m'ont dit, qu'est-ce qu'il est beau ? On m'a bien joué. Voilà, donc bébé, il était vraiment trop mignon. Donc en effet, et puis en plus, en plus de ça, Kenan, vraiment, c'était le bébé de rêve. Il dormait vachement bien. C'était vraiment, il était super beau comme bébé. Bon, bah écoute, une belle réussite alors pour le premier. Oui, après, c'est sûr que je n'ai pas eu ce problème de, oui, parce que j'ai entendu dire en effet qu'il y a des femmes qui ont besoin de temps pour ressentir ce band, tu vois, ce lien entre l'enfant et l'enfant. Pour moi, je n'ai pas eu ce problème, bien sûr, mais par contre, moi, ce que j'ai eu, c'est que tout d'un coup, j'ai eu des angoisses de fou. J'avais des visions de lui qui, enfin tu vois, j'avais tellement peur pour lui tout d'un coup. C'était l'inquiétude totale. Je te jure, il ne pouvait pas dormir dans sa chambre parce que j'avais trop peur de la mort subite du nourrisson. Du coup, je l'ai mis dans mon lit direct. C'était impossible. Il ne pouvait pas dormir loin de moi. Je dormais avec ma main sur sa poitrine, quoi. J'étais complètement apeurée. Non, mais je crois que je faisais aussi des cauchemars à me dire, tu vois, ça me réveille en sursaut la nuit, genre, où est-ce qu'il est ? Tu vois, parce qu'en fait, tu es tellement fatiguée. Moi, j'ai perdu perception de où est-ce qu'il est dans la maison ? Est-ce qu'il est dans son lit ? Est-ce qu'il est sur moi ? Est-ce qu'il est par terre ? Tu vois, parce que tu te dis, mince, il est tombé ou mince, je suis en train de l'écraser. Et des fois, ça me réveille en sursaut dans mon lit. Je me rappelle de ça, c'est vrai. C'est la réalité d'être maman, en fait. On ne se rend pas compte parce que nos mères, elles ne nous ont pas raconté tout ça. Mais c'est vrai que l'angoisse que tu ressens, moi, je me rappelle une fois me lever en sursaut et jeter la couette de lit, tu vois, par terre, en pensant. Mais j'ai où ? Et en fait, c'était un soir où, en effet, je l'avais mis dans son lit, tu vois. Oh, mon Dieu, mais les souhaits, voilà, de se réveiller tout d'un coup et d'avoir peur comme ça. Non, non, c'est vrai, j'avais complètement zappé, mais maintenant que tu me le rappelles, ouais. C'est effrayant. Maintenant que j'en ai trois, ça m'arrive encore, parfois. Et parfois, les jumeaux, parfois, je les habillais, enfin, j'interchangeais leurs vêtements, tu vois. Et donc, du coup, il suffisait que Sienna ait les vêtements de Théo. Je ne savais plus où Théo était, tu vois, et ça, c'était trop... C'est tellement fatigué, en effet, c'est la fatigue et tout. Ouais, je pense que c'est la fatigue qui te rend un peu coucou, hein. Mais... C'est ça, ouais, tu viens complètement... Enfin, tout d'un coup, tu as vraiment peur pour quelqu'un d'autre que toi, quoi. Tout d'un coup, c'est vraiment ton cœur qui passe à côté de toi, quoi. Et du coup, ouais, du coup, c'est pas facile, parfois. Et alors, attends, comment se passe le retour à la maison, du coup, en dehors de ces crises d'angoisse, entre guillemets, est-ce que... En dehors de ça, parce que pour moi, c'est vraiment la seule chose, je dirais, qui vraiment était difficile. En dehors de ça, ça s'est plutôt bien passé. Même, je dirais, mon ex-mari, c'était vraiment, les premiers six mois, c'était vraiment le temps où, finalement, il était au top, on va dire. Et donc, du coup, et puis bon, l'allaitement aussi... Bon, après, moi, j'ai quand même eu des... Comment t'appelle ça ? Des mastites, aussi. Ça, c'est comme ça, tu vois, quand on est bloqués, là, dans les seins, quoi. Donc, ça, ça a été quand même dur, dur. J'ai eu ça deux fois. Mais à part ça, à part ça, non, ça s'est très bien passé, ouais. C'était génial. Puis moi, j'ai toujours les bébés, donc... Est-ce que vous avez des congés parentaux en Turquie ? Alors, non, pas vraiment. Enfin, lui, tu veux, il travaille pour... Il est pilote de ligne. Donc, du coup, il travaille pour Turquie Chainline. Et il avait demandé, en fait, deux semaines ou deux, trois semaines, tu vois, de l'eau. Et donc, il a pris deux, trois semaines. Mais tu vois, c'est marrant maintenant. Mais si il est pilote, j'imagine qu'il prend l'avion, donc il ne doit pas être souvent à la maison, quoi. Oui, oui, non. Il était... Deux semaines par mois, il n'était pas à la maison, en fait. Donc, moi, j'étais très, très souvent toute seule. De toute façon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Pour laquelle, à un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. Oui. Mais alors, tu n'avais pas demandé à de la famille de venir en renfort pour t'aider ou d'avoir quelqu'un à la maison pour t'aider ? Mais le problème, c'est que mes parents, à l'époque, ils vivaient en Nouvelle-Calédonie. Donc, du coup, c'est assez loin. Ce n'est pas à côté. Voilà. Ma soeur aussi. Voilà, exactement. Ma soeur aussi. Mon frère aussi. Donc, de toute façon, il n'y avait personne vraiment pour m'aider. Et sa famille, à lui, est constituée que de quatre gars, tu vois, donc quatre mecs. On est limité en main, oui. Et pareil pour leur mère, elle n'habitait pas en Turquie, elle habitait aux Etats-Unis à l'époque. Du coup, non, oui, j'étais vraiment bien toute seule. Oui. J'étais vraiment toute seule. Mais bon, avec un bébé, ça allait, en fait. Puis moi, vraiment, moi, j'ai adoré cette époque, on va dire, de zéro à un an. Enfin, je pense que les deux fois, c'est vraiment les plus belles années de ma vie, quoi. C'est vrai. Encore maintenant, tu vois, j'aimerais tellement avoir un autre enfant juste pour revivre l'époque bébé, quoi. J'adore, en fait. Vraiment. On va en venir parce que, donc, du coup, à quel moment tu te dis, ok, Kélène est là, mais j'ai envie de lui créer des petits siblings. Donc, repartons sur… Est-ce que tu… Non, ben non, est-ce que tu te dis, donc, je repars sur une fille ou je réessaye naturellement ? Comment ça se passe ? En fait, moi, après la naissance, de toute façon, je ne prenais pas de contraception. Donc, du coup, si ça devait arriver, ça arriverait. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Je me suis dit, ouais, écoute, si ça arrive, ça arrive. Pas de bras, pas de chocolat, ouais. Après, mon ex-mari, comme je disais, il a quand même trois frères. Moi aussi, j'ai un frère et une sœur. Donc, du coup, tous les deux, de toute façon, même avant d'avoir Kenan, on savait qu'on voulait plusieurs enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la fivre pour Kenan, en fait, on a congelé les autres œufs, les œufs, je sais pas, les ovules, les œufs. Je crois qu'ils s'appellent ça des ovocytes en français. Je ne suis pas sûre. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, nous, ça a plus de sens pour moi de dire un œuf que de dire… Parce qu'on dit eggs en anglais. Je crois qu'ils disent ovocytes en français. Je ne sais pas pourquoi ils disent pas juste des œufs. Enfin, c'est un œuf, quoi. Je sais pas. C'est pas un mauvais mot, quoi. Enfin, bref. Donc, ils avaient congelé tes… Je crois que tu as raison, c'est ça. Donc, du coup, comme on avait plusieurs ovocytes qui étaient congelés, je me suis dit, autant les utiliser, tu vois, parce que je sais pas, ça me paraissait bizarre d'avoir quatre œufs qui attendaient d'en conger l'eau, là. Ça fait bizarre de dire comme ça. Et bref, du coup, je me suis dit, tantôt, puisque de toute façon, on veut d'autres enfants. Et puis bon, il faut quand même que je dise, moi, mon ex-mari, il a 20 ans de plus que moi. Donc, 20 ans de plus, il y a des questions que tu te poses, en fait. Dès qu'il y a une différence d'âge telle, je me disais, je sais pas, puis tu réfléchis, tu te dis, ok, quand il aura 70 ans, les enfants auront 20 ans, enfin, tu veux pas. Tout d'un coup, tu as d'autres questions en tête. Tu vois qu'un couple, tu as le mâle, en fait, tu vois. Et donc, du coup, tu te permets d'attendre, tu vois. Et donc là, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ok, de toute façon, on veut plus d'un enfant. On avait déjà des problèmes dans notre couple. Et c'est là où je me dis, c'est incroyable que j'ai pu fermer les yeux comme ça. Mais tu me disais que les six premiers mois, justement, quand Kenan est arrivé, ça a été, genre, le rêve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après les six mois ? En fait, c'était avant et après. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était vraiment juste les six mois, en fait. Les six premiers mois de Kenan qui étaient vraiment super et les six premiers mois des jumeaux aussi. Mais avant ça et après ça, c'est quelqu'un qui est très dur avec les mots qu'il utilise et tout. Et donc, c'est quelqu'un qui me rabaissait très souvent, en fait. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et moi, il m'a fallu carrément aller chez un psy pour me sortir de ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, je suis allée chez une psy en lui expliquant, écoutez, je veux vraiment sauver mon mariage. Là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de problèmes. Moi, ça ne va pas. J'étais complètement dépressive, de toute façon. Et j'avais déjà eu les jumeaux. Et c'est là, pendant cette année de thérapie, où je me suis rendue compte qu'en fait, le problème, c'était peut-être pas moi. Et la psy m'a dit même clairement, chose qui n'est pas très, comment dire, éthique. Elle m'a carrément dit, il faut que tu divorces. C'est vrai. Mais parce que je me dis quand même, si mon couple, et en plus, en général, la première année de vie d'un gamin, ça te chamboule individuellement dans ton couple. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours imaginé que si on devait améliorer quelque chose dans notre couple, il faudrait qu'on y aille à deux, en fait, à cette thérapie. Je pense que c'est bon, toujours, dans tous les cas, individuellement, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute. Mais si tu veux sauver ton couple, en général, il faut que tu sois deux. Mais c'est ça. De toute façon, c'était toujours ça, le problème. C'est que moi, en fait, j'étais toute seule tout le temps. Et j'étais toute seule due à son travail. Mais j'étais aussi toute seule due à sa famille. Et j'étais aussi toute seule due au fait qu'il ne voulait pas voir qu'on avait des problèmes depuis très, très longtemps. Et donc, à un moment donné, toute seule, encore une fois, j'ai décidé qu'il fallait qu'on divorce. Et donc là, ça a été très, très difficile. Parce que les jumeaux, ils avaient quel âge quand tu décides de te séparer de ton conjoint ? En fait, tu vois, ça a pris du temps. C'est pas comme ça, d'un divorce, surtout avec trois enfants. Donc, ça a pris vraiment du temps. Tu vois, je disais, les premiers six mois des jumeaux, ça s'est bien passé. Mais en fait, c'est faux. C'est les quatre premiers mois avec les jumeaux où ça allait. Et après qu'ils aient eu quatre mois, on a été obligés de déménager. Et c'est aussi en déménageant dans la maison de son frère. Bon, il n'habitait pas là, son frère. Mais ça a fait que moi, c'était une maison dans laquelle je ne voulais pas habiter. Et donc, du coup, on s'est retrouvés dans cette maison géante-là, déjà avec trois enfants. À l'époque, on n'avait pas d'aide. Donc, après, on a pris Nounou et tout. Mais bon, c'était juste complètement… Tout a été complètement chamboulé, en fait. Et puis moi, de plus en plus, je commençais à en avoir marre des petites réflexions par-ci, par-là, où on me disait, tu vois, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Je m'occupe des enfants. Bah oui, parce qu'ils ont deux ans d'écart entre Kenan et les jumeaux, c'est ça ? Oui, deux ans d'écart. C'est quand même trois enfants et de trois, quoi. C'est ça. Et c'était vraiment… Enfin, moi, je changeais les couches. Je me rappelle, Kenan, il avait encore des couches. Et donc, du coup, je les mettais en ligne et puis je m'a changé leurs couches à chaque fois trois, tu vois. Puis on a une Nounou, mais la Nounou, elle s'occupait beaucoup plus de la maison que des enfants. Parce que moi, j'ai allaité, il ne faut pas oublier ça aussi. Moi, j'ai allaité… C'est ce que j'allais te demander. Tu as allaité les deux ? Les jumeaux, tu les as allaité ? J'ai allaité les deux. J'ai allaité Kenan il y a 14 mois. Ensuite, j'ai allaité Théo jusqu'à un an parce que Sienna a fait une pneumonie. Et donc, du coup, j'étais obligée de rester à l'hôpital avec Sienna. Et donc, c'est là où Théo a arrêté. Sinon, on aurait continué. Et Sienna, elle, elle a carrément… Elle a été jusqu'à 21 mois quand même. C'est cool. Waouh ! Mais comment tu arrives à faire ? Mais c'est souvent que tu les allaites ensemble, là, en fait. Enfin, tu veux, vache, je me rappelle, je me sens charmant mieux. Non, mais tu as toujours un des seins qui est plus ou moins… Tu vois qu'il y a plus de lait que l'autre, non ? Oui, oui. Après, bon, moi, à un moment donné, il a été clair que je ne pouvais pas les allaiter tous les deux. Point de vue… Enfin, nutritif, il fallait qu'ils aient un supplément. Donc, le biberon était quand même dans le… In the picture. Donc, du coup, il y avait un biberon… Par exemple, tu vois, si Théo, il allaitait toute la journée… Si lui, il allaitait toute la journée, je donnais un biberon à Sienna, tu vois, pour la caler elle. Ou vice-versa. Parfois, ils avaient un biberon chacun. Parfois, on n'avait qu'un seul qui avait un biberon. Bref, il y avait quand même un peu de biberon dans le mix. Oui, mais ça te fait du boulot. Et puis, même toi, ça te draine ton énergie, quoi. C'est vrai que ça te fatigue pas mal. Mais moi, encore une fois, vraiment, de zéro à un an… Et puis moi, j'adore allaiter, en fait. Je n'ai pas… Je trouve ça absolument génial, quoi. Je trouve ça tellement incroyable, en fait, que tu puisses nourrir ton enfant, tu sais, avec ton corps à toi. C'est clair. C'est clair. C'est juste que moi, je vois la logistique autour de toi à me dire « Mais comment elle a fait, quoi ? C'est une super nana. » Et de te dire que tu as quelqu'un quand même à côté qui te rabaisse quand tu fais ça… Mais moi, je te donne tous les Oscars dont tu as besoin. Non. Mais par contre, moi, je trouve que l'allaitement, en fait, demande moins de logistique aussi que les biberons. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi ça, parce que pour moi, d'avoir tous ces biberons à nettoyer alors qu'il y a le bébé qui pleure, le bébé… Bref, c'était juste too much. Donc, du coup, l'allaitement, ça a toujours été… Je ne sais pas, une solution… Une solution de facilité. Facile, en fait, pour moi, finalement. Bon, après, bien sûr, quand tu allaites des jumeaux, ce n'est pas facile. Tu es quand même fatiguée. Tu as moins de lait aussi. Tu as presque moins de lait que quand on est un seul. Donc, tu t'inquiètes parfois et tout. Ce qu'il a assez mangé et tout ça. Ben, bravo, en tout cas. Vraiment. Merci, merci. Tu es très courageux. Et donc, oui, à partir de quel moment tu te dis « Il faut que je sorte un peu de cette spirale à être toute seule et il faut que je commence à renager à la surface de la Terre ? » En fait, il s'est passé quelque chose. Un jour, j'étais à un café avec une copine et elle me racontait son accouchement, justement. Et je me suis mise à pleurer, en fait. Je me suis mise, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et elle me regarde et elle me dit « Non, mais toi, ça ne va pas. » Et donc, elle m'a pris rendez-vous chez sa psy et elle m'a envoyée chez sa psy une semaine plus tard. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est là où… D'accord. Bon, on remerciera cette copine quand même parce que… Ah oui, elle, elle l'a remerciée sur tous les points quand même encore aujourd'hui. Si tu veux, entre-temps, ma thérapeute aussi m'avait dit que ce serait bien que je retourne vers le théâtre et tout ça parce que c'était vraiment ce qui me passionnait. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à refaire des castings ici. J'ai commencé à trouver des écoles pour apprendre, pour retourner un peu dans le bain parce que je voulais reprendre des cours de théâtre en turc cette fois et tout. Donc, elle m'a vraiment encouragée artistiquement, on va dire. Et mon ex n'est pas ça du tout, en fait. Ça me dérangeait complètement, en fait, que je puisse faire quelque chose comme ça pour moi seulement. Et c'est là aussi que ça a créé des tensions énormes parce que moi, tout d'un coup, je voulais reprendre les cours de théâtre. Et ce n'était pas très souvent. C'était une fois par semaine avec deux répétitions par semaine. Donc, ce n'était pas catastrophique. Mais ça le rendait complètement... Bon, il n'était pas du tout content. Je m'en prenais encore plus dans la tête, tu vois. Et c'est vrai que ces cours de théâtre aussi ont fait que moi, je me suis complètement détachée de lui, en fait. Parce que je me suis dit mais ça suffit. Là, moi, j'essaie de faire quelque chose pour moi. Je suis tout le temps à la maison avec les enfants. Je fais plein de choses avec mes enfants. Et tu n'acceptes même pas que je fasse quelque chose pour moi. Ce n'est plus possible. Oui. Et puis, tu attends quand même de ton mari qui te valorise. qui te pousse. Je ne sais pas si tu as envie d'aller faire du tricot, mais va faire du tricot pendant deux heures par semaine, tu vois. Enfin, je ne vois pas en quoi. Mais exactement. En fait, tout simplement. Et c'est ça aussi. On n'avait aucun rêve ensemble. Et puis, de toute façon, ce n'était pas un ami. Et ça, je l'ai toujours dit. Toi, tu n'es pas mon ami. Et ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas d'amitié dans un couple. Tôt ou tard, ça se finira. Ça, maintenant, j'en suis convaincue. L'amitié en amour est tellement, tellement, tellement importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille tous dans nos couples. Plus tu es ami avec ton partenaire et plus ça tiendra, plus tu as envie d'aller faire, je ne sais pas. Ça dépend des couples. Ça peut être le tennis. Ça peut être jouer au backgammon. Ça peut être jouer aux cartes. Ça peut aller danser et tout. Mais il faut avoir ce truc qu'on fait ensemble, en fait. Oui. C'est ça que tu appelles une amitié. C'est vraiment, c'est de la complicité et partager des activités ensemble. Partager des activités, mais aussi partager, pouvoir être libre de partager. Tiens, j'ai ce rêve. Ah tiens, j'ai ce projet. La personne en face, alors peut-être qu'elle aura quelques petites critiques, mais plutôt qu'il sera très, oui, mais vas-y. Constructive. Oui. Non, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est important de vivre avec quelqu'un qui te tire vers le haut. C'est sûr, c'est vraiment important. Quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes rêves ou qui ne supporte pas du tout tes rêves, franchement, maintenant, je le sais, c'est à éviter. Mais alors, comment tu te sentais, toi, par rapport aux enfants de faire face à ton mari et de te rendre compte que ça n'allait plus ? En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées à un moment donné. Ils me parlaient mal dans la cuisine, je me rappelle. Et mon fils, Kenan, qui avait 4 ans à l'époque, 4 ans et demi, il a eu vers son père et il l'a poussé. Et il lui a dit, tu ne parles pas à ma mère comme ça. Il faut le faire pour 4 ans et demi. Et c'est là où je me suis dit, mais waouh. Et donc, du coup, moi, les enfants, pendant 6 mois, en fait, je les ai complètement préparés. Enfin, Kenan, en tout cas, je l'ai vraiment préparé. Je lui ai dit, écoute, Kenan, on se dispute beaucoup. Il est possible qu'à un moment donné, maman ait envie d'habiter ailleurs. Donc, il est possible qu'on change de maison et tout et tout. Donc, moi, je lui ai expliqué petit à petit. J'avais déjà tenté de me séparer de mon ex. C'est lui qui était revenu et tout. C'était assez compliqué. Et au final, j'ai compris que c'était à moi de déménager. Parce que si je ne déménageais pas, il aurait toujours la main mise sur moi parce que c'était la maison de son frère, etc., etc. Puis rentrer dans la maison même si, enfin, n'importe quand et tout. Donc, du coup, au final, c'est moi qui suis partie. Et donc, au moment où j'ai dit, à un moment donné, j'ai expliqué à Kenan, je lui ai dit, écoute, Kenan, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est lui qui m'a dit, on va déménager. Puis j'ai dit, oui, on va déménager. Donc, du coup, le pauvre, il était triste. Et c'est sûr que c'est difficile pour un enfant de savoir autant. Tu vois, avec le recul, je pense que j'essaierai d'en dire moins. Mais c'est aussi un enfant qui communique énormément. Donc, je ne voulais pas m'entendre chez ce qui se passait. Et donc, en fait, en trois semaines, j'ai déménagé avec mes trois enfants. Je n'avais pas de meubles, rien. Enfin, j'ai pris très peu de meubles de chez lui. Je n'avais pas d'argent. Enfin, j'avais très, très peu d'argent. Très, très peu d'argent. J'ai utilisé tout mon argent pour la caution et le premier loyer. Et j'ai déménagé. J'avais juste un matelas sur le parterre. Et la seule chambre qui était prête, c'était la chambre des enfants. Je suis en train d'y penser. Mais alors, entre tes grossesses et tout ça, est-ce que tu avais pu poursuivre une profession ? Ou tu faisais quelques jobs en freelance ici et là ? En fait, j'ai enseigné le français de temps en temps. Mais c'était très… Surtout, après Kenan, c'était assez rare parce que finalement, bon, il avait deux ans et tout. Donc, moi, j'étais plutôt contente d'être à la maison. Donc, j'enseignais le français rarement, on va dire. Et c'est vraiment le jour… Enfin, le mois où j'ai dit « Ok, on arrête tout, je déménage ». J'ai tout fait en un mois, en fait. Et c'est assez incroyable. Mais ça, c'est des leçons, vraiment. À partir du moment où tu fais preuve de courage et que tu te lances, eh bien, tout d'un coup, tu as un parachute, deux parachutes, trois parachutes, tout s'ouvre, en fait. Et donc, du coup, moi, en un mois, j'ai déménagé. J'ai eu mais je ne sais pas combien d'élèves. Tout d'un coup, tout le monde voulait des leçons. Je dis « Tiens, mais ce n'est pas possible, c'est incroyable ». Et donc, du coup, je me suis retrouvée à donner des leçons quand les enfants étaient à l'école, à donner des leçons quand ils rentraient de l'école. Donc, du coup, je commençais à avoir un revenu, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, en fait, de divorcer parce que voilà, tout d'un coup, tu vas te retrouver toute sécurité. Surtout quand il y a des enfants et que moi, comme je te disais, il avait 20 ans de plus que moi. Donc, ma sécurité financière, c'était lui complètement. Et là, tu sais que tout d'un coup, ça va être fini. Tu vas être toute seule, tu vas te débrouiller toute seule. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Bon, après tout, ça ne sert à rien de faire ça ». Tu vois, elles vont finalement choisir la sécurité plutôt que de se lancer par peur. Mais une fois de plus, il faut vraiment essayer de vaincre ce genre de peur parce que tout d'un coup, comme je te disais, tout d'un coup, tu as plein de choses qui s'ouvrent en fait à partir du moment où tu sautes. Surtout dans ta situation où quand même les enfants sont en bas âge. Ce n'est pas anodin. Il faut quand même… Je ne sais pas comment tu arrives à joindre les deux bouts parce qu'il faut quand même gérer les… Donc, attends, tu avais une nanny. Tu pouvais te permettre d'avoir une nanny ou tu l'habitais à la crèche ? Comment ça se passait ? En fait, donc, les enfants allaient… Ils allaient à une sorte… Enfin, qu'ils allaient à l'école et les jumeaux, ils allaient à une sorte de crèche aussi. Et au tout début, mon ex-mari avait accepté que je garde la nounou en fait. Donc, du coup, elle venait… D'accord. Après, par contre, il a refusé de payer la nounou. Et puis après, ça a été de pire en pire. Il n'envoyait plus d'argent. C'était une catastrophe. Donc, du coup… Oui. Puis même toute l'année, avant qu'on divorce, enfin, ils m'envoyaient très, très peu d'argent. C'était vraiment difficile. Heureusement qu'il y avait mes parents pour m'aider. Financièrement, ils m'ont beaucoup aidée. Et puis même finalement, ils sont venus et tout pour m'aider. À l'époque, ils étaient déjà revenus en France. D'accord. Ça a mis un an, du coup, la procédure de divorce pour se séparer de ton mari, de ton ex-mari ? Un an, mais parce que c'était par protocole en fait. Donc, du coup, ça a mis un an. Bon, mais si j'avais voulu aller en cour de justice pour vraiment faire valoir mes droits, eh bien là, là, ça aurait mis trois ans, quatre ans. C'est très, très bien. Oui, surtout pour les enfants. Tu as envie de vite trouver… Oui, j'avais pas envie de me faire en fait. J'en avais juste marre. J'avais juste envie que ça se finisse. Non, parce que c'était horrible. C'était horrible. Il a mis un GPS dans ma voiture. Il me faisait suivre. Bon, bref, c'était une catastrophe. Catastrophe. Donc, du coup, moi, j'avais juste envie que ça se finisse. Donc, j'ai signé un protocole complètement minable. C'est débile ce que j'ai signé, mais bon, au moins, je suis divorcée. Voilà. Non, mais oui. Et alors, quel est le split alors du coup pour la garde des enfants ? Comment vous vous êtes organisée ? Du coup, comme il est pilote, lui, en fait, il est… Enfin, sur le protocole, il est marqué qu'il doit me donner son emploi du temps tous les mois et qu'il peut avoir les enfants dix jours par mois. Et donc, un jour avec moi, dix jours avec lui. Bon, après, ça dépend vraiment de son emploi du temps. C'était il y a combien de temps alors du coup toute cette procédure ? La séparation, c'était il y a deux ans, le divorce même. Eh bien, écoute, tu vas rire. C'était, je crois, aujourd'hui, il y a un an. C'est vrai ? Je crois, oui, c'est marrant. Je crois que c'était le 23 ou le 24, c'est fou. Le destin te suit, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment rendu compte. Moi, je n'y avais pas pensé. Je crois que c'était aujourd'hui, il y a un an ou… Donc, voilà. Waouh. Un an après, alors comment toi, ça va ? Eh bien, écoute, moi, ça va dans le sens où vraiment, j'avais vraiment… Je ne pouvais plus vivre avec lui ou avec sa famille. Donc, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Après, j'ai déménagé aussi. Je ne suis pas restée très longtemps dans l'appartement que j'avais pris juste après ma séparation. J'ai déménagé. J'habite dans mon quartier préféré d'Istanbul. Donc, ça, je peux te dire que ça me fait tellement du bien d'être… Enfin, je suis juste à côté du Bosphore. Donc, c'est absolument magnifique. Franchement, j'habite dans un quartier super. Et puis, c'est beaucoup plus… Enfin, il y a beaucoup plus d'âmes ici que là où j'habitais avant. C'était vraiment la banlieue riche aussi d'Istanbul. Donc là, je suis beaucoup plus heureuse, même si mon appart est beaucoup plus petit. Et ça se voit même sur les enfants. Ils sont mieux ici. Je le vois, en fait. Ils ne sont plus… Je ne sais pas si ça se voit. Et puis, je pense que si ta mère va bien, nécessairement, tu vas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Après, bon, il y a plein de choses. Moi, maintenant, je travaille quand même pas mal. Je donne beaucoup de voix sur le français. Après, je trouve aussi parfois des petits rôles dans des pubs et tout à droite à gauche. Donc, je fais ça. Oui. Donc, du coup, si tu veux, j'essaie de m'en sortir financièrement. C'est vraiment la chose la plus difficile, en fait. C'est l'indépendance financière qu'il faut vraiment que j'arrive à atteindre à un moment donné ou à un autre. Non, moi, je suis très heureuse toute seule, en fait, avec mes enfants. Parce que du coup, là, je vis de la façon, en fait, dont j'avais toujours rêvé. Tu vois, mes enfants, ils font de la musique, qui font des trucs. Enfin, je ne sais pas, on est beaucoup plus, beaucoup plus artistique que militaire. Parce que lui, c'est un ancien militaire. Et c'est vrai que c'était vraiment difficile à gérer. Là, j'ai la sensation que, ben, enfin, je donne un peu la vie de donner à mes enfants, en fait, tu vois. Et aussi, enfin, j'aime Istanbul de nouveau, tu vois. Parce que j'ai vraiment passé 3-4 ans où j'en pouvais plus. Et là, enfin, je me dis, oh mon Dieu, mais cette ville est magnifique, quoi. Et il y a eu aussi ce côté où, en divorçant, toutes mes copines que je m'étais faites grâce aux enfants, en fait, ben, c'est devenu vraiment... Enfin, c'est vraiment ma petite tribu, quoi, qui est vraiment toute nue, mais... Cette petite famille... Donc, impressionnante, hein. Elles ont payé mon déménagement et tout, quand j'ai voulu déménager de chez mon ex et tout. Enfin, elles m'ont tellement supportée, mais tellement. Et encore aujourd'hui, hein. Donc, c'est vrai que, ouais, je me sens plus, comment dire, attuned, tu vois. Je me sens plus équilibrée, en fait, avec tout, avec tout, avec l'environnement dans lequel je vis, avec mes amis. J'ai le choix des personnes... Enfin, je choisis les personnes que je veux dans ma vie et tout. Enfin, je suis beaucoup plus... Beaucoup plus moi-même, en fait, tout simplement. Ouais. Et t'arrives quand même toujours à te trouver un peu de temps pour poursuivre, voilà, tes projets perso ? Euh, ben, écoute, avec les enfants, c'est sûr que c'est pas facile, hein, quand t'as trois ans... Ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que je te demande, parce que maman solo... Tu t'imaginerais quand même maman solo avec, bon, ben, les difficultés financières que ça apportent, enfin, oui, tu peux vite te mettre de côté. Donc, est-ce que t'arrives quand même à trouver une balance ? Alors, moi, j'arrive... J'arrivais... Bon, là, il faut quand même dire aussi, on est en fin de Covid. Les enfants n'ont pas à l'école. Je ne peux pas commencer pour vous aux Etats-Unis, mais ici, ils ne sont pas allés à l'école depuis mars. Donc, c'est hyper difficile. Après, par contre, quelque chose d'assez étonnant, c'est que par rapport à tout ce qui était casting et donc trouver des rôles à droite à gauche et tout, en fait, tous les castings, maintenant, on est obligé de les faire de chez nous. Et ça, pour moi, ça a été... C'était absolument formidable, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus besoin de courir à droite à gauche en ville, tu vois, pour aller faire un casting. Je fais tout à la maison. Et en fait, j'ai eu plus de rôles en cette année Covid que je n'ai eu avant. C'était assez marrant. Mais sinon, oui, pour l'organisation, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, je fais des plannings toutes les semaines pour essayer de voir qui va au judo, qui va à la batterie, comment on fait pour l'école, parce que les jumeaux ont recommencé l'école, mais juste à mi-temps. Ouais, donc c'est vraiment planning, 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 quoi. Mais quand on veut, on peut. Ouais, mais les enfants, alors aujourd'hui, comment ils se sentent ? Surtout Kenan, qui était un petit peu plus âgé, je pense, et qui comprenait un peu plus ce qui se passait entre son père et sa mère ? Mais je pense que c'est toujours très difficile pour eux. Mais pourquoi c'est difficile ? Parce que mon ex refuse toute communication avec moi. Et il est assez horrible, en fait. À chaque fois qu'on se voit, il ne dit même pas bonjour. Enfin, c'est vraiment... Il est plein de haine, en fait. Et donc, du coup, forcément... Ouais, ça ne rend pas la transition très simple pour eux, quoi. C'est ça, parce que moi, en fait, il y a plein de fois, je vais être honnête, je mens à mes enfants en leur disant... Non, mais papa et moi, on est potes, on s'envoie des messages, on s'appelle, on s'entend bien. Oui, c'est ça, tu n'as pas envie de... Mais je n'ai pas envie. Parce que je me rends compte que lui, de son côté, il fait complètement l'automité, parfois. Et donc, du coup, je me dis, mais attends, ça va être une catastrophe. Ils vont vraiment croire qu'on se déteste et tout. Et moi, je pense vraiment que c'est important pour eux qu'ils sachent que, bon, voilà, on communique et tout. Donc, du coup, j'essaie, en fait, tous les jours de contrebalancer un peu. Bon, après, ça ne va pas durer vite à m'éternes. C'est possible, là, maintenant, parce qu'ils sont petits et que moi, j'ai vraiment envie qu'ils pensent que, bon, même si on n'est pas les meilleurs potes du monde, au moins, on se chamaille pas. Il y a une entente. Oui, non, c'est clair. Mais bon, je pense que les... Ils ne sont pas bêtes. Ils vont grandir. Mais bon, tant que ça marche pour toi, écoute. C'est juste que je vois à quel point ça fait de mal à Kenan, en fait, surtout. Et donc, du coup, maintenant, j'essaie de faire en sorte que, déjà, ils ne voient pas nous disputer. Et puis, en plus de ça, on rajoute une couche en me disant, non, non, mais tout va bien. On en s'envoie par les pages. Il n'y a pas de problème. Parce qu'après, il ne me dit pas non plus quand est-ce qu'il les prend et quand est-ce qu'il les dépose et tout. C'est toujours à la dernière minute. Donc ça, à chaque fois, je dis, oui, mais je savais que tu allais venir. Mais tu vois, inversement, tu voulais démarrer des talents comédiennes. Là, on est sur le sujet, tu vois. Voilà, exactement. Du coup, j'utilise mon talent ou mes talents. Parce que vraiment, c'est terrible. Vraiment, chaque parent divorcé devrait faire. Moi, je lui dis tout le temps à mon ex-femme, je lui dis, tu sais, tu dois aimer tes enfants plus que tu détestes ton ex-femme. Et c'est-à-dire que vraiment, il faut que tu, même si tu me détestes, j'ai rien fait, juste, je suis pas heureuse, mais bon. Même si tu ne peux pas me voir en peinture, il faut, pour les enfants, tu te dois de faire cet effort. Or, en Turquie, malheureusement, culturellement, je ne suis pas la seule. J'ai beaucoup de copines qui vont me divorcer d'hommes turcs. Et ça, c'est quelque chose, les hommes turcs, ils ne supportent pas le fait que tu puisses refaire ta vie, tu vois. Depuis que j'ai un copain, c'est pire que tout. C'est vrai. Et je crois qu'il y a quand même cette culture, après, je peux me tromper, mais qui est un petit peu, est toujours macho, non ? Oui, oui, ce sont quand même des hommes assez machos, ça, c'est sûr et certain. C'est une culture, c'est une culture assez macho. Mais de ce que tu m'expliques, je pense que votre divorce n'est pas lié, en tout cas, à votre expatriation ou à une différence culturelle. Je pense que c'est juste vraiment un problème de personnalité qui n'a pas matché, quoi. Oui, voilà, exactement. Enfin, c'était juste que, c'était, il était, enfin, il était difficile à vivre. Enfin, oui, voilà. We were not a good match. Like, vraiment, on avait des gros problèmes de compréhension et de communication. Et on a toujours des problèmes de communication, d'ailleurs. Ça, malheureusement, ça ne peut pas être sur le CV quand tu rencontres la personne. Tu le vois après quelques années, mais bon. Mais alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir, justement, à des mamans qui, comme dans un cas similaire au tien, voilà, sont dans une immigration et ne savent pas trop comment donner de la tête avec leurs conjoints ? Écoute, moi, mon premier conseil, ce serait si vraiment vous avez envie de divorcer et si vraiment vous sentez que vous êtes plus heureuse avec cette personne et que, en effet, vous ne pourrez pas rentrer chez vous. Vous allez peut-être être obligé de vivre encore dans votre pays, enfin, dans le pays de votre ex-mari. Mais malgré tout, soyez courageuse. Vraiment, il faut être courageuse parce qu'on mérite toutes d'être heureuses ou heureux. Et puis, le divorce en tant qu'expat, je pense qu'en effet, c'est quand même un peu plus difficile parce que, justement, on n'a pas le support de la famille. On est un peu… Tout d'un coup, on se retrouve tout seul. Financièrement, on a un peu peur et tout aussi. Bref, mais il faut vraiment, il faut à tout prix, il faut du courage. Tous les jours, il faut se réveiller en se disant « je vais être courageuse et je vais y arriver ». Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut être très bien entouré et ça veut dire aussi avoir un très bon avocat. Et ça, il ne faut pas le négliger. Moi, je l'ai négligé. J'ai plein d'amis qui l'ont négligé, qui m'ont dit de ne pas négliger ça et je l'ai quand même négligé. Un avocat au top du top et qui parle votre langue parce que moi, j'ai fait la… Enfin, qui parle votre langue ou l'anglais, par exemple, une langue dans laquelle vous êtes vraiment confortable. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre un avocat qui ne parlait que turc. C'était vraiment, vraiment difficile. Oui, tu t'y perds, j'imagine, dans la traduction et compagnie. Oui, c'est tellement compliqué. Aussi, ce qui est important, c'est d'être entouré, comme je disais, être entouré. Donc, bon avocat, si possible financièrement, une psy parce que c'est vraiment des moments difficiles. On ne s'en rend pas forcément compte au début, mais au final, après quelques mois et toute séparation, c'est difficile. Donc, si possible, une psy et puis vraiment… Et puis déléguer, en fait, déléguer certaines choses à vos bonnes amies parce que tout d'un coup, vous verrez que votre cercle d'amis va vraiment devenir votre famille, en fait, encore plus. Après, bon, il faut être prête. Vous allez aussi perdre des amis, ça, c'est sûr et certain, surtout en tant qu'expat. Parce que tout d'un coup, vous allez être l'expat, justement. Tout d'un coup, vous n'êtes pas… Tout d'un coup, mais bon, voilà, elle n'est pas turque, quoi. Tu sais, nous, on est… Enfin, voilà, lui, c'est notre frère, tu vois. Alors que tout d'un coup, vous êtes vraiment l'étrangère, quoi, pour certains. Donc, il va y avoir un tri à faire. Puis, il y a des jugements, mine de rien, parce que ce que tu t'imagines, ce qui se passe dans le couple n'est pas la réalité de ce qui se passe chez eux, quoi. Donc, tu peux aussi parfois tomber des nues et te dire « ah ouais ». Non, puis après, culturellement, pour le coup, culturellement, quand on est dans un pays comme la Turquie ou… Enfin, voilà, un pays un peu plus, comment dire, un peu plus old-fashioned, culturellement, c'est sûr et certain que vous allez faire face à des jugements difficiles où tout d'un coup, on va vous dire « mais quelle mauvaise mère de quitter son mari avec trois enfants, mais pourquoi ? » Enfin bon, il va y avoir des jugements. Mais ça, il faut être prête. Et c'est là où vraiment, il faut être courageuse. Il faut être courageuse et puis continuer parce que, dans le fond, on sait tout ce dont on a besoin à l'intérieur, tu vois. Donc, il faut vraiment suivre cet instinct, quoi, même si c'est dur. Non, ça a l'air extrêmement courageux, surtout quand, encore une fois, tu penses que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu as des enfants en bas âge, tu n'as pas un revenu constant de ton côté. Non, je pense que c'est quand même très, très courageux. Après, je rajoute, oui, un truc, c'est aussi prendre soin de soi parce que, dans tout ça, tout d'un coup, en fait, on s'oublie un peu. Et donc, quoi que ce soit pour vous, par exemple, pour moi, vraiment, enfin, jouer devant une caméra, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie, en fait. Et donc, même quand je fais juste un petit casting, par exemple, ça va m'apporter vachement de joie, même si je ne suis pas sur un set avec une équipe ou sur une scène et tout. Mais malgré tout, à prendre du temps pour faire vraiment les choses qu'on aime. Si c'est marché que vous aimez, eh bien, allez marcher. Mais souvent, faites-le, quand on passe des... Quand on est dans une période comme ça, difficile, où on souffre quand même, où on a de la peine et tout, il faut à tout prix trouver la discipline de se trouver des moments où on fait ce qui nous rend heureuses, en fait, ce qui vraiment nous fait du bien, mentalement. Se changer les idées, oui. Alors, ça me permet de faire une belle transition. Qu'est-ce que toi, on peut te souhaiter, du coup, pour la suite ? Beaucoup de travail ! Non, je rigole ! En effet, oui ! J'aimerais vraiment trouver beaucoup plus de travail en tant que comédienne. Oui. Parce que même si j'adore enseigner, j'aimerais beaucoup... J'aimerais trouver beaucoup plus de travail en tant que comédienne. Financièrement, ça m'aiderait aussi. Et puis, au moins, je ferais quelque chose vraiment que j'aime. Que tu aimais. Et puis, après, moi, j'aimerais vraiment une meilleure communication avec mon ex. J'espère qu'à un moment donné, ça arrivera. Mais bon, même si j'ai peu d'espoir. Non, mais moi, je te remercie beaucoup, Pascaline, en tout cas, pour ton témoignage. Je sais qu'on a parlé de sujets qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder. Donc, je te remercie vraiment pour ce partage. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance de m'exprimer là-dessus. Puis, j'espère qu'en effet, ça peut peut-être aider certaines personnes. J'espère. Oui. Non, je le pense, en tout cas. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada